Le Conservatoire de Musique de Lausanne Le Conservatoire de Musique de Lausanne fut fondé en 1861 par Gustave Adolphe Queella. Ouvert à toutes les bourses, il débute modestement dans un immeuble de la place Saint-Laurent, mais avec des objectifs stricts, apprentissage du solfège et des bases théoriques de musique, motivation des candidats. Après des années financièrement difficiles à la période des Deux Guerres, il a trouvé son rite de croisière, permettant une préparation à la Haute École de Musique, offrant des cours pour adultes et seniors, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et un an de cours sur cinq instruments à des enfants de 6 à 8 ans, et 35 leçons pour un futur choix plus judicieux. Nicolas Bamert, dit l'original, est sorti de son atelier montreusien pour nous en mettre plein les mirettes, avec son festival de notes en couleurs. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un lieu désaffecté, mais du Conservatoire de Musique de Lausanne. Alors là, je présente en fait ma nouvelle installation artistique, avec plus de 300 notes suspendues dans la Haute École de Musique de Lausanne. Cette installation, elle invite vraiment les visiteurs à s'immerger à travers une multitude de notes de musique colorées. Vraiment, j'invite vraiment aux gens de s'évader en un petit instant dans l'entrée principale de cette École de Musique. Alors cette installation, elle s'inaugure aujourd'hui, elle va durer trois mois, donc jusqu'à la fin de la scolarité. Donc en juin, je vais la démonter. Donc c'est une installation qui est éphémère, et moi ce que je fais avec ces installations éphémères, je prends, j'immortalise en fait, avec une photo, et cette photo sera publiée dans le nouveau magazine qui s'appelle Nuance, que l'école publie. Sous-titrage ST' 501